Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir. Un temps perturbé pour demain et un état de mer dégradé. Nous sommes d'ailleurs passés en vigilance jaune, vague submersion, en raison d'une houle australe qui va nettement s'amplifier dès la nuit prochaine pour atteindre demain les 3 mètres. On en parle depuis quelques jours de ce front froid. Ça y est, il remonte, il va nous impacter d'ici à demain après-midi en nous apportant grisaille et averse. Mais le temps se dégrade dès la nuit prochaine en raison de cette zone de convergence. Donc le ciel demeure nuageux, demeure pluvieux avec des pluies un petit peu partout, donc pas très localisées. Elles peuvent être un petit peu plus marquées, notamment vers Saint-André ou encore du côté du Sud Sauvage. Demain matin, pas de grande amélioration. On retrouve un ciel assez nuageux et des averses qui se cantonnent en matinée aux hauteurs de l'ouest et du sud-ouest. On peut encore profiter de belles éclaircies sur le nord, sur l'est ou encore dans les cirques. Et dans l'après-midi, le front froid fait son arrivée. Donc un temps maussade s'installe. Des pluies qui se généralisent sur les trois quarts du département. Des pluies qui sont généralement faibles, mais qui seront un peu plus marquées sur les hauteurs du nord, de l'est, sur le volcan également. Et puis bien sûr, nous pourrions éventuellement avoir des précipitations qui se transforment en flocons de neige sur le Piton des Neiges ou encore sur le Grand Bénard. Ça reste évidemment à confirmer. Avec l'arrivée de ce front, un vent de sud se met en place. Donc il sera très sensible sur les plages de l'ouest ou encore le long de la côte est, avec des rafales qui avoisinent les 70 km heure. On pourrait aussi en avoir sur les hauteurs exposées avec des pointes à 60 km heure. Et je vous parlais de cet état de mer dégradé, avec une mer qui reste très forte, avec cette houle australe qui avoisine les 3 m, voire les 3 m 50. Les températures minimales commencent déjà à bien baisser. 3 petits degrés seulement pour le volcan, 9 dans les cirques et jusqu'à 19 degrés sur l'ensemble du littoral. Pour les maxis, là aussi, ça a du mal à monter. 9 degrés seulement pour le volcan, 16 à Petite-France et jusqu'à 26 degrés sur la bordure côtière. Les tendances. Donc dimanche, déjà une franche amélioration, avec toujours de la grisaille, mais au moins le retour d'un temps sec. Pour les températures, un net refroidissement est prévu avec des gelées possibles. Le vent va se maintenir, ce vent de sud, avec des pointes jusqu'à 60 km heure. Et pour la mer, elle restera forte au moins jusqu'à lundi. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à tous les Jean-Baptiste. Le soleil se lèvera à 6h55 et se coulera à 17h45. Très belle soirée à tous sur Énou à la Première et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada